Bonjour, bonjour! Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va super bien parce que je m'apprête à faire quelque chose. Puis c'est ça, c'est du pur bonheur. C'est comme ça que j'ai intitulé la douzième vidéo de ce mois-ci. On est le 12 décembre déjà. Ça avance vite, hein? Franchement, là. Et vous m'avez vu hier, je vous ai montré différentes étapes où est-ce que j'étais rendue. J'avais fait un rose. Hier, j'ai fait un petit tambour rose. Et j'en ai fait un vert aussi. Comme ça. Et j'en ai fait un autre où je n'avais pas mis de couleur. Hier soir, moi et Richard, on a fait trois tambours. Alors là, je me suis coupée trois bâtons, trois manches pour faire mes trois maioches. On préparait ça aujourd'hui. C'est spécial. C'est vraiment quelque chose de spécial que j'étais en train de faire là. Et là, je vais les personnaliser parce que c'est des cadeaux. C'est quelque chose que je fais et j'ai une intention particulière à des personnes particulières qui me tiennent très à cœur. Et comment dire ça? C'est quelque chose de faire un tambour, hein? Parce que c'est très symbolique. Il y a quelque chose là-dedans qui est puissant. Et d'offrir un tambour en cadeau, c'est tout un processus, une démarche, en tout cas, autant d'intériorisation que... C'est touchant. C'est touchant. C'est très, très symbolique. Et pour chacun des tambours, j'ai choisi un animal de médecine pour que l'animal apporte la peau. Parce que la peau, c'est quand même le chevreuil. Et la médecine du chevreuil va pouvoir les accompagner. Mais en pensant à la personne à qui je vais le donner, je vais le personnaliser avec un animal, justement, dessus. Pour que cet animal-là puisse l'accompagner tout au long de sa vie, son processus, en tout cas, quand il va l'utiliser, puis... Et tout ça. Fait que pour celui-ci, ça va être le loup. Oui, c'est le rose. Pour celui-ci, ça va être le loup. Parce que le loup symbolise principalement l'intuition, dans ce cas-ci. Et je vais l'inscrire dessus. Je vais l'écrire dessus. Fait que j'ai le loup. Je sais pas si vous le voyez, là, j'ai dessiné le loup dessus. Je pense pas qu'on le voit. Ah oui, on le voit un petit peu. Fait que je l'ai dessiné. Là, je m'apprête à le peinturer. Je sais pas si vous voyez pas la table, là. Mais j'ai tous mes... J'ai tous mes... J'ai tous mes pinceaux, mes peintures, qui sont déjà toutes installées. Bon. J'en ai ça en deux tout croches, là. Bon. Et c'est ça. Fait que je m'apprête à peindre. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est une étape de création, d'intériorisation. C'est une étape d'introspection. Moi, quand je peins, il y a tellement une partie de moi qui est livrée là-dedans que ça me transporte. Et j'aime énormément faire ça. C'est quasiment... Je pourrais dire, c'est un mode de méditation pour moi, là. C'est vraiment extraordinaire. Donc, ça, c'est le premier que je vais faire. Et j'ai les deux autres. Fait que j'ai choisi les animaux qui vont accompagner les deux autres. Et... Fait que j'ai hâte de voir la réaction. Ça va être des outils qui vont leur rester pendant un bon bout de temps. C'est pour mes petits-enfants. C'est pour mes petits-enfants. Ça va être leur cadeau de Noël cette année pour que le cœur du tambour, le cœur de l'animal, le cœur de la médecine de l'animal les accompagne à travers leur vie, leur processus. Et déjà, tu sais, il a été fait hier soir quand même. Fait que... On voit... La résonance est quand même très bien. Il n'est pas sec à 100%, mais il n'est pas à l'avancé. Mais là, il n'est pas recouvert. Je préfère... Donc là, il est un petit peu plus grave. Pourtant, c'est tout la même peau. C'est tout le même chevreuil. Mais ils ont différentes épaisseurs. Ils ont différentes grosseurs. Il n'a pas un qui somme pareil. OK. Sur celui-ci, je vais faire l'ours. Pour le courage. Ça va être pour un de mes petits-fils. Et... Sur celui-ci, j'ai décidé que je ferais... Le hibou. Qui est pour la sagesse. Pour un autre de mes petits-fils. Et... Celui-ci, ça va être pour ma petite-fille. Qui est l'intuition. C'est des caractéristiques qui... Qui leur ressemblent. Et... C'est leur force. En tout cas, la force à aller chercher en eux. Pour... Les accompagner. Tout au long de leur vie. Leur processus. Fait que c'est ça. Je suis... Ça, c'est... C'est une étape qui... Que j'adore. C'est une étape que j'aime faire. C'est... La créativité. C'est... Comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas de mots pour ça. C'est... Il va y avoir un... Non seulement la naissance d'un tambour, mais... La naissance d'un emblème, d'une représentation, d'une symbolique, d'une... D'une vibration, d'une puissance à l'intérieur de tout ça qui va être là. Je vous montrerai le résultat. Fait que sur ce... Moi, je vous laisse aller. Parce que... Je vais... Peindre... Mon loup. À demain. Bye, bye.